Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce que l'assurance de ma voiture peut-elle refuser de m'indemniser sur des dommages qui résultent d'un accident ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Le cas de figure est le suivant. C'est une personne qui a eu un accident et donc des dommages sur son véhicule et qui souhaite que l'assurance du véhicule rembourse le dommage, en tout cas rembourse ce à quoi elle était engagée à rembourser lors de la souscription de l'assurance en cas d'accident. Alors là, dans ce cas de figure, l'assurance ne voulait pas rembourser les dommages sous prétexte que c'était des dommages qui étaient volontaires. Donc, il y a un refus de la part de l'assurance d'indemniser le propriétaire du véhicule. Donc, que faire en cas de refus d'indemnisation ? En cas de refus d'indemnisation de la part de l'assurance, le premier réflexe à avoir, c'est de s'adresser au comité des assurances. Le comité des assurances, c'est le comité qui est en charge de réguler toute la partie assurantielle du pays et faire en sorte que les assurances ici aux Émirats Arabini « complètent » en tout cas respectent les termes et les conditions et du droit des assurances et de leur police d'assurance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est adresser au comité des assurances l'intégralité des pièces et des échanges que vous avez eu avec l'assurance d'où finalement le côté préférable d'échanger avec l'assurance plutôt par écrit, email que par téléphone pour montrer qu'il y a un refus de la part de l'assurance et on va partager tous les éléments qu'on a au sujet du dommage ou de l'accident, que ce soit des photos, que ce soit des témoignages. Donc, on partage tout ce qu'on a avec le comité des assurances puisque c'est sur la base de ces éléments que le comité des assurances va prendre sa décision. Le comité des assurances a un délai de 20 jours ouvrés pour vous répondre et notifier sa réponse et auprès de vous et auprès de l'assurance. Si l'assurance ou si l'assuré n'est pas d'accord avec la décision du comité des assurances, il a 30 jours pour faire appel auprès de la cour d'appel. Si aucune des parties ne fait appel, dans ce cas-là, le jugement, en tout cas la décision du comité des assurances, est rendue définitive et exécutoire. Si aucune des parties ne fait appel, dans ce cas, la décision du comité des assurances est rendue définitive et exécutoire. Alors, quelle est la règle ici aux Émirats arabes unis en termes d'assurance ? Les assurances aux Émirats arabes unis sont tenues de couvrir un véhicule en cas d'accident involontaire, en cas de renversement d'incident ou même de pannes mécaniques survenues à l'issue de l'usure des pièces, tout simplement par leur utilisation. Donc, les assurances, elles sont tenues de vous assurer sur ces différents éléments-là et le comité des assurances, lui, peut venir, en tout cas, peut garantir votre droit à être assuré et indemnisé pour les dommages sur le véhicule, les potentiels accessoires qui sont dans le véhicule, les pièces mécaniques, mais également demander à l'assurance de prendre en charge également le véhicule de location pendant la durée des réparations. Le comité des assurances a également la possibilité de prolonger cette durée si sa décision nécessite quelques jours ou en tout cas un petit peu plus de temps que prévu et donc il a les pouvoirs de prendre des décisions et de les rendre exécutoires auprès des assurances. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez déjà fait face à ce type de sujet, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada